Passes, courses et autres mouvements de football ont rythmé la science d'entraînement et des reconnaissances du terrain des Panthères du Gabon à quelques heures de leur confrontation contre les hirondelles du Burundi. Bruno Eko et Lemonga et ses coéquipiers avec un état d'esprit positif ont à cœur de réciliver la performance de Franceville. L'air s'éreint, en conférence de presse, Denis Bouanga compte tout donné pour une deuxième victoire d'affilée. C'est un nouveau match, c'est pour les éliminateurs de la Coupe du Monde et comme je l'ai dit, on vient avec un autre état d'esprit et une nouvelle équipe. Pour pouvoir gagner, pourquoi gagner ? Capitaliser parce qu'on a besoin de points, effectivement. Nous sommes dans un mini-championnement avec dix matchs. Gagner, pourquoi ? Pour rester cieux. La lancée de Franceville, nous sommes dans une reconstruction et dans une reconstruction, on a besoin de victoire pour pouvoir travailler de manière sereine. Il y a une deuxième alternative, c'est de partir d'Ares Alam avec au moins un point, ce qui serait pour nous le plus mauvais résultat. De leur côté, les hommes d'Étienne Daïra Djigué, le sélectionneur des hirondelles du Burundi, reçoivent les Panthères avec eux aussi une sérieuse envie de victoire et une motivation due à l'élan de leur précédente rencontre, ponctuée par une victoire à trois buts à deux face à la Gambie. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on se concentre nous-mêmes. Tous les joueurs sont bien, on est bien. Ce qui est important, c'est de gagner des mains, c'est qu'on est là pour ça. J'espère qu'on va faire tout. Outre l'état d'esprit positif de la tanière, on note des blessés et des joueurs incertains côté Gabon. Dans tous les cas, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde au football de la FIFA, prévue en 2026 sur le continent américain, passe par une victoire au stade Benjamin Paka de Daré Salam en Tanzanie.